pour la méditation kundalini aha est ce que est ce qu'il y en a qui déjà ont entendu parler de la kundalini comment dans un autre monde c'est ça alors vraiment un en quelques mots la kundalini c'est cette énergie vitale qui qui est très lié à tout ce qui est de survie de naissance donc c'est vous lié à la capacité de l'espèce à se reproduire la puissance de vie est dans notre sexe la puissance de vie est en s'exprime aussi dans l'activité sexuelle mais aussi dans la colère dans les grosses émotions la colère c'est pour pouvoir s'affirmer pour savoir se défendre un soir sur la rue il ya eu un motocycliste qui m'a à peine accroché j'ai hurlé j'aurais été prêt à bondir pour lui sauter à la gorge lui dire attention et là après ça je me sentais un petit peu coupable quand même devrait de réagir mais il m'a quand même touché et c'est la c'est la réaction de survie si ceux qui n'ont pas cette réaction de survie ben on devient des légumes taillable et corvéable à merci quoi oui donc ça aussi c'est un je peux dire que quand vous sentez en tout cas moi quand je sens un élan de colère qui monte en moi je sais que ça peut ouvrir c'est ça mou si je le rends conscient c'est un mouvement d'énergie de la kundalini maintenant et la colère est considérée par les tibétains en particulier comme étant une des façons les plus rapides pour grandir et devenir conscient et ouvrir tous les chakras donc chaque fois que vous sentez un mouvement de colère chaque fois que tu sens un mouvement de colère et toi ça y est il ya quelque chose qui se passe qui est dans le bon sens si je fais l'effort de mettre ma conscience dedans autrement je peux devenir explosif et détruire et je suis pas en train de vous faire l'apologie de la destruction que ce soit clair alors il y a plusieurs techniques qui permettent d'éveiller en douceur cette force cette puissance de la kundalini qui est aussi certains disent que c'est dans la spirale la kundalini est représentée comme un serpent qui dort ici on dit trois fois sur lui sur elle même et puis la tête au milieu qui rentre dans à l'intérieur des années voilà notre kundalini à l'état naturel enfin à l'état non éveillé c'est ça vous savez le comment on dirait ça les dintes de noël sur l'étal du boucher oui voyez l'image et quand si on si vous la réveillez elle va se redresser elle va habiter tout votre corps et ça ressemble aussi au cordon de l'adn c'est le programme de vie en temps fondamental de chaque cellule alors au chaud a mis au point une technique pour l'éveiller en douceur pourquoi l'éveiller en douceur et bien parce que si elle s'éveille d'un seul coup sur un corps qui est bloqué et bien ça peut faire ce qu'on appelle l'expression on on disjoncte c'est parfait on pète les plombs ont pété les plombs c'est ça et en inde il faut faire attention parce que si votre énergie s'allume trop rapidement trop brutalement vous pouvez vous brûler le cerveau alors la façon dont au chaud s'y prend c'est de faire ça en une méditation en quatre parties c'est une méditation douce c'est à dire même s'il ya du mouvement et de la danse en même temps c'est aéré vous n'avez pas c'est pas à forcer comme dans les exercices du mastin je peux vous pousser mais là il ya vraiment pas vous pousser il ya faire ça vraiment très très à votre rythme la première étape c'est de trouver le tremblement et là pour aider à trouver le tremblement à partir des pieds vous pouvez donner des petites secousses et peu à peu vous avez trouvé que ce mouvement devient très naturel très relaxant et en même temps ça stimule la circulation de l'énergie et du sang dans toutes les cellules du corps essayez voir là tout simplement en étant bien ancré puis vous secouez vous secouez shaking 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 secouez 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 et c'est pas une méditation cathartique c'est pas pour crier c'est pas pour dégager des émotions s'il ya des émotions qui viennent vous ne les rejetez pas vous les regardez vous vibrez avec ça imaginez vous pendant un quart d'heure ça veut dire que vous perdez laisser tomber la notion de temps quand vous faites ça un moment donné c'est très attentif à tout ce qui se passe dans le corps vous perdez la notion du temps et au bout de quelques fois que j'ai pratiqué cette technique j'ai trouvé que le temps était très court finalement ce quart d'heure le quart d'heure suivant c'est danser et ça aussi c'est c'est une danse où vraiment allez-y avec toute l'harmonie tout le plaisir ça peut être danser comme vraiment très rapidement ça peut être aussi la première partie vous secouez très fort mais vraiment il n'y a pas il n'y a pas d'indication c'est chacun avec soi l'important c'est de garder un mouvement pendant ces deux parties puis après ça les deux autres parties sont extrêmement équilibré il vous reste la musique continue mais avec un autre rythme et là c'est juste écouter la musique complètement immobile et vous avez le choix de l'écouter en étant dans la position debout totalement immobile en même temps que vous écoutez la musique vous écoutez les mouvements qui qui sont dans votre corps à cause des deuxièmes des deux premières parties et et ça dure un quart d'heure aussi et le dernier quart d'heure c'est vous étendez sur le plancher si vous estimez que vous avez besoin d'un d'une natte vous étendre vous vous tirez une natte c'est plus confortable de je m'amuse à dire que la dernière partie est la plus difficile pour ne pas tomber endormi et s'il ya quelqu'un à côté de vous qui se met à ronfler vous pouvez juste caresser tout doucement comme ça pour le réveiller vous la réveiller sans sans que ce soit un stress si la personne fait juste dormir c'est ok mais ça ronge le très fort c'est une méditation qui est très bonne en fin d'après midi pour ceux qui travaillent en particulier quand vous revenez du travail si vous n'avez pas une ribambelle d'enfants à vous occuper c'est vraiment la méditation idéale pour la fin du travail de la journée et pour revenir dans votre équilibre